Bienvenue! Bienvenue! Ça va? Ça va bien? Bienvenue! Bienvenue, M. Badouri! Il a eu son soute! Il s'est mis en complet! Ça te surprend? Ça te dirait le maire de Chomedé, là! Putain, pardon! M. Badouri, comment il fait ça, rachette, depuis le début de l'émission? Il vous fait pas trop honte? Non, il a parlé des trucs, mais pas 300 kilomètres. Mon père, il faut qu'il sache une chose. Mes parents, quand je raconte des histoires, faut pas que ça soit exagéré. Ça marche pas avec eux autres. Non, c'est pas 300 kilomètres! C'était combien de kilomètres, M. Badouri? 60 kilomètres! Merci! Parce que c'est l'accident, puis il était tellement... Dérangé! Oui, bien sûr, il était très troublé. On a une photo, M. Badouri, de vos enfants quand ils étaient plus petits. On a une photo de famille. Alors, autour de la table, vous êtes tous là. M. Badouri, rachette a souvent parlé de vous comme d'un père très présent, très impliqué. Vous, comment vous définissez comme papa à cette époque-là, à l'époque où les enfants étaient tout petits? Toujours proches des enfants. Oui. Toujours... C'est un peu sévère, mais c'est... Parce que lui, il fallait le surveiller, hein? Ah oui, hein? Oui. Regarde, il a fait le geste, hein? Lui, il fallait le surveiller. J'avais écrit sur Facebook à la fête des pères il y a deux ans, j'avais écrit, si aujourd'hui je persévère, c'est que j'ai eu un père sévère. C'est très bon. Et c'est vrai. Alors, tes sœurs n'habitent plus au Québec, Rachid, depuis un moment déjà. Si je ne me trompe pas, Sabat est en France depuis 17 ans. Oui. Louisa est au Maroc depuis une dizaine d'années. Avec les enfants dispersés un peu partout, les horaires de tout le monde, est-ce que vous réussissez à passer du temps tous ensemble? Mon plus grand rêve, puis on est en train de l'organiser, c'est que je parte en vacances avec mes sœurs. Ça fait longtemps que je veux faire ça. Avec les papas aussi. La dernière fois que vous vous êtes vus tous les quatre, c'est quand? En Marrakech, quoi, non? Oui, c'est ça. Des fois, je trouve ça plate, puis j'ai un peu honte, parce que c'est le travail qui m'amène à les voir. Quand je suis invité au Marrakech du rire, c'est pour le travail. Quand je vois ma sœur en France, c'est parce que je fais des shows à Paris. Mais c'est toujours séparément. Oui, c'est toujours en rapport avec le travail où je joins l'utile à l'agréable. Oui. Alors, Rachid et M. Badouri, ce soir, pour la première fois en huit ans, vous allez pouvoir être tous réunis. Non, arrête de me dire. Voici de la France et du Maroc, tes sœurs Sabat et Louisa. Merci. 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 Merci.